et du corps humain. La parole est à monsieur Pierre-Yves Le Borgne. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur, Madame les rapporteurs, cher Philippe Gosselin, cher Valérie Boyer, chers collègues, un débat a eu lieu. Nous avons pu, je pense ensemble, nous apercevoir de sa vivacité avec parfois quelques excès. Je défends une motion de rejet préalable et vous me permettrez en quelques points de l'expliquer pourquoi. La proposition de loi constitutionnelle qui porte la signature de Philippe Gosselin en tout premier nous apparaît inutile car le principe de dignité de la personne humaine est déjà consacré à l'article, à la linéa 1 du préambule de la constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité et au demeurant ce principe a été abondamment confirmé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel au cours des décennies écoulées. Premier point. Second point. La proposition de loi ordinaire qui porte la signature de Valérie Boyer en tout premier revient à interdire ce qu'il est déjà à l'article 227.12 du Code pénal. Et dès lors, l'exercice auquel nous sommes conviés aujourd'hui apparaît très largement redondant. Troisième point, l'extraterritorialisation du délit que vous voulez instaurer de recours à la gestation pour autrui immanquablement se heurtera à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas être grand clair pour prédire ce que sera l'avenir de ce texte. Le but, vous écoutant, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, est clairement dans votre chef d'empêcher l'application par la France des arrêts, mais ne sont et la bassée de 2014. Nous ne nous voilons pas la face, il s'agit bien de cela, je l'ai entendu tout à l'heure comme d'autres. Or, il s'agit en soi de priver d'enfants des droits auxquels ils peuvent légitimement et doivent légitimement prétendre. Il est important de rappeler que derrière cela se trouve le respect par la France de ses engagements européens au titre du Conseil de l'Europe. Ce n'est pas simplement le débat sur la GPA qui se pose en tant que tel, c'est l'écart que la France ferait par rapport aux engagements qu'elle a consentis il y a maintenant plus de 60 ans. En vérité, et je termine par là, reconnaissons que les arrêts, Ménzon et la Bassée en 2014, et la Cour a été vigilante. Il suffit de lire l'ensemble des textes de doctrine publiés à l'issue de ces arrêts. Jamais la Cour n'a remis en cause le principe d'interdiction de la gestation pour autrui. La Cour est trop vigilante dans le respect de la marge d'appréciation qui fonde son action pour pouvoir ainsi empiéter sur les responsabilités et la souveraineté d'un État. Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, je vous présente cette motion de rejet préalable sur l'un et l'autre des textes présentés à notre débat. Merci M. Le Borgne, M. le ministre, vous souhaitez intervenir ? M. et mesdames et rapporteurs pour la...